Donc tu peux lancer un produit qui est dans la même niche, dans la même catégorie et ça se trouve, il va cartonner parce que ton pixel, il a déjà de la donnée dans ton compte Facebook. La question de Haddick, il dit faut-il persévérer sur un produit où on fait 5 millions avec une dépense lucidaire de 5 millions en 25 jours, je suis break-even. Donc là, pareil, Haddick a un cas concret. Il est à break-even en quelques temps, donc il ne gagne pas grand-chose. Il dépense et il génère autant en gîte d'affaires, donc il ne gagne pas grand-chose. Il est à zéro après 25 jours de test. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire à Haddick ? Est-ce qu'il doit abandonner son produit-là, passer au suivant ? Est-ce qu'il doit continuer à optimiser le même produit ? Je pense que si tu poses la question, je te conseillerais de passer à un produit suivant. Alors pourquoi ? Nous, on ne passerait pas forcément à un produit suivant. Enfin, notre équipe ne passerait pas forcément à un produit suivant. Il faut voir aussi quels sont les enjeux pour toi déjà. Si tu payes ton loyer, entre guillemets, et tu payes tes dépenses et tout, next quoi ! Tu ne peux pas te permettre de prendre plus de temps pour essayer de travailler ce produit. Alors nous, qu'est-ce qu'on ferait si on resterait vraiment sur ce produit ? Ça montre que ton produit, il a de l'intérêt, mais tu as un problème de maths, en fait. Tu as un problème de chiffres, tu as un problème, tu ne fais pas assez de bénéfices, en fait. Donc soit tu payes ton produit plus cher, soit tu ne le vends pas assez cher. Tu payes ton produit trop cher, soit tu ne le vends pas assez cher. C'est souvent les deux. Et là-dessus, j'attaquerai les deux angles, les deux problèmes en même temps. C'est-à-dire que j'irai négocier avec mon fournisseur, parce qu'au bout de 25 jours, tu as fait un certain nombre de ventes pour 5 000 euros. Il est temps de payer ton produit moins cher. Et je travaillerai tout ce qui est sur ma boutique. Donc, il y a même trois angles. Les publicités étant le troisième, je travaillerai ma boutique. Donc, en essayant d'augmenter mon panier moyen via mon offre marketing. Très souvent, c'est les offres marketing qui sont vraiment négligées. Tu peux facilement ajouter 10 euros de bénéfices par commande en vendant un e-book en plus. Tu mets 15 euros. Boum, 15 euros de bénéfices par commande. Là, tu n'es plus break-even, tu es à X % de bénéfices. Donc, tout ton offre marketing, de meilleures photos, une meilleure description, puisque tu as fait des ventes, tu as des données sur tes clients maintenant. Et tes publicités derrière, tu es créatif principalement. Donc, fournisseurs, fiches produits, créatives, tu t'en baisses deux, tu en augmentes un. Tu as un effet multiplicateur derrière, tu fais du bénéfice. Donc, ça, c'est ce qu'on ferait nous. Oui. Mais dans le cas de Adil, on va lui dire clairement de passer à un produit suivant. Tu as bien vu le travail que ça demande. Ça vaut beaucoup de travail. Je voudrais que je pense qu'il n'est pas super. Il se trouve que le prochain produit que tu vas tester, il va cartonner pour toi. Il va exploser dès le début. Et surtout, en fait, que tu as déjà beaucoup de data, en fait. Tu as beaucoup de données. Tu as dépensé beaucoup. Tu as 25 jours de données sur un produit spécifique, sur une niche spécifique. Donc, tu as déjà une audience qui est chaude, en fait, qui connaît ton produit, qui connaît ta boutique. C'est potentiellement même des millions de personnes qui ont vu ta vidéo, peut-être. Donc, tu peux lancer un produit qui est dans la même niche, dans la même catégorie. Et ça se trouve, il va cartonner parce que ton pixel, il a déjà de la donnée. Ton compte Facebook est déjà optimisé. Il connaît déjà ton avatar client, qui sont les gens qui ont engagé avec ta page, avec ton site. Donc, tu as déjà fait un premier gros pas. Et là, tu peux juste représenter d'autres produits à cette même audience-là, jusqu'à ce qu'un produit devient gagnant et explose pour toi, en fait. Exactement. L'erreur que font les gens ici, c'est qu'ils décident d'arrêter et ils recommencent à tester des nouveaux produits comme si de rien n'était, comme s'ils ne venaient pas de générer 5 000 euros, en fait. Ils abandonnent complètement tous leurs clients, tous leurs prospects, toute leur audience sur les communautés, sur les réseaux sociaux. Et ils ne leur parlent plus jamais, en fait. C'est « je vous bloque, je vous bloque ». Alors que non, c'est le contraire qu'il faut faire. Lance tes prochains produits auprès de ces communautés, par email, en pub Facebook, en post. C'est pour ça que pour nous, les dépenses en publicité, ce n'est pas vraiment une dépense, mais c'est un investissement. C'est-à-dire même dans le cas de Adélicie qui n'a pas généré de bénéfices, mais il a récupéré potentiellement beaucoup d'emails. Il a nourri son pixel, il a récupéré des likes sur sa page Facebook, des gens ont vu sa boutique, ils ont vu son logo. Il y a eu de l'awareness, en fait, par rapport à sa boutique. Donc ça, c'est des choses concrètes, en fait, qui lui appartiennent à vivre, en fait. C'est-à-dire qu'il l'a acheté une fois, maintenant, ils sont à lui à vie. Donc, il peut se baser sur ça pour commencer à construire un peu plus sa base, son château, et à un moment donné, avoir un produit qui décolle du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que, comme tu as dit, il ne faut jamais repartir de zéro et se baser sur une audience qui nous connaît déjà pour tester de nos produits.